Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Invité. Aujourd'hui, rencontre avec Fatima Félouki, styliste et créatrice de mode. Bonjour Fatima, bienvenue. Bonjour Virginie. Alors, vous êtes styliste et créatrice. Depuis quand exercez-vous ce métier ? Depuis 2008 environ. C'est une passion que j'ai depuis toute petite. Et j'ai décidé, à partir de, on va dire, mi-année 2008, d'ouvrir mon entreprise. De vous lancer à plein temps dans cette activité, puisqu'avant, vous n'aviez pas ce métier-là. Non, je suis comptable de métier. Alors, si vous aviez cette passion depuis toujours, pourquoi ne pas vous être lancé dans la mode tout de suite ? C'était très difficile à l'époque. Et puis, comme il fallait, comment dire, j'aimais mon métier, je voulais faire la comptabilité. J'ai préféré opter pour un métier sûr pour le moment. Mais c'est toujours bon d'avoir des notions de comptable quand on lance son entreprise. Alors, si vous n'avez pas fait d'école ni de formation, comment vous avez appris ce métier ? Alors, j'ai appris ce métier tout au long de ma vie. Alors, par des petits cours dans des associations. Puis, en 1999, j'ai décidé de faire un parcours plus sûr en faisant un diplôme de styliste modéliste. Donc, vous avez quand même un diplôme. Oui, j'ai un diplôme de styliste modéliste à l'école parisienne. Et vous n'êtes pas originaire de Paris, je crois ? Non, pas du tout. Je suis de la région du Nord. Vous êtes venue dans la capitale de la mode pour vous lancer. Voilà. Alors, Fatima, parlez-nous de votre univers, de vos créations. Alors, mes créations, ce sont des robes qui sont faites à partir de différents matériaux. Des anganzas, des dentelles de Calais. Et j'aime, pareil, ajouter, on va dire, à mes robes des petits agréments du style des plumes, des fils, du cuivre, des roses, de vraies roses, en fait, pour donner à mes robes toute l'originalité. Et c'est un univers très coloré quand même ? Très coloré, oui, quelquefois, oui. Et alors, comment vous procédez dans votre démarche ? Vous partez du dessin, puis de la couture, ou vous lancez à partir d'une idée ? En fait, pour présenter mes robes, c'est à partir d'une idée. Quand les idées me viennent, tout simplement, je commence à dessiner un modèle et je le mène à bout. Et pour ma clientèle, j'ai opté tout naturellement par le fait que toute personne est personnelle et aime sa propre robe, son propre modèle. Donc, quelquefois, les personnes viennent avec leur propre modèle et me disent ou alors de dessiner quelque chose qui se rapproche plus de leur personnalité. Puisque c'est un jour unique et donc il faut un modèle unique. Voilà, il faut un modèle unique. Et ça veut dire que si je viens vous voir et que je veux une robe de mariée rose, tout est faisable. Tout est faisable, il n'y a pas de souci. Donc, ce sont des modèles personnalisés, alors uniquement du sur-mesure. Exactement, du sur-mesure. Vous n'avez pas de collection, finalement ? Non, pas du tout, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Le sur-mesure, c'est très particulier. Donc, on ne peut pas voir, j'ai une vitrine sur Internet, j'invite les personnes à aller voir le site. Mais il est impossible d'étaler une multitude de robes du fait du sur-mesure. Parce que c'est aussi très long à faire, j'imagine ? Oui, très long. Une robe demande à peu près deux mois de travail à temps plein. Ce qui fait qu'il serait pratiquement impossible de faire énormément de robes. Ce n'est pas le but puisque je fais le sur-mesure. Et est-ce que vous avez eu des demandes particulières qui vous ont amusé ? Des choses vraiment très originales ? Non, pas spécialement. Tout est original, en fait, puisque toutes les personnes qui me connaissent savent qu'elles peuvent tout demander. C'est en fonction de leur demande, en fait. En fonction de leur demande. Ce qui est particulier, c'est quand on me demande de la couleur. Oui, pour un genre de mariage. Puisque dans le mariage, on reste très souvent dans le blanc. Et quelquefois, on me demande du rose, du bleu, même dernièrement. Donc, c'est assez particulier. Et alors, comment vous vous faites connaître ? Vous organisez des shootings photos, des défilés ? Oui, tout à fait. J'ai commencé à faire des défilés dans ma région qui est du nord. Et actuellement, depuis 2009 et 2010, je me suis avancée sur Paris. La capitale quand même de la mode. Et c'est ce qui me plaît quand même davantage, puisque les gens... J'ai beaucoup plus de contacts par rapport à la région du nord. Alors, on va regarder quelques images d'un défilé que vous avez organisé récemment. C'était au Salon du mariage au Palais à Paris. Et on se retrouve juste après. Andresse. Fatima. Qu'est-ce que c'est ? La bâtante Fatima et Lucas Alors Fatima, dites-moi, est-ce que vous avez eu des retours positifs après ce salon ? Est-ce que ça vous a apporté des contacts ? Oui, oui, bien sûr, c'est le but. Oui, quelques contacts et ça commence à venir, ça continue, on va dire. Est-ce qu'on vous a demandé de recréer un modèle ? Oui, le modèle de tendresse qui est passé justement au mariage au palais. Il y a une personne qui m'a demandé de le recréer. Alors, vous êtes partie dans une autre démarche aussi, puisqu'on a un petit parfum qui est juste devant. Alors, parlez-nous-en. Ce petit parfum, l'idée était venue d'une senteur de ma jeunesse en fait. Et j'ai décidé de le créer tout simplement, en pensant tout de suite que le parfum a agrémenté très bien la femme. Et puis, alors, quelle est votre démarche par rapport à ça ? C'est vous faire connaître au même titre que de grands créateurs lancent un peu leur parfum ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, est-ce qu'il est disponible en magasin ? Pour le moment, non, puisqu'il vient juste d'être, comment dire, créé. Donc, j'attends, on va dire, le mois de février pour pouvoir le diffuser. Très bien, merci Fatima. De rien. Et bonne continuation à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité. Sous-titrage Société Radio-Canada